Les élections départementales et régionales ont lieu simultanément dimanche 20 juin pour le premier tour et dimanche 27 juin pour le second tour. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h. Peuvent voter tous les ICA inscrits sur les listes électorales munis impérativement d'une pièce d'identité. Concrètement, le jour du vote, je me présente au bureau de vote qui est indiqué sur ma carte d'électeur. Si j'ai perdu ma carte d'électeur, je peux facilement trouver mon bureau de vote en me connectant sur ICI.com. Pour respecter les mesures sanitaires, je n'oublie pas de porter un masque. Du gel hydroalcoolique me sera proposé à l'entrée du bureau. Comme c'est le cas depuis 2007, je vais voter sur une machine à voter. Mais cette année, c'est un nouveau modèle de machine à voter qui sera à ma disposition. Tout aussi simple et sûr, et bien entendu agréé par le ministère de l'Intérieur, ce nouveau modèle a été choisi parce qu'il permet de gérer facilement le double scrutin. Je ne passerai donc qu'une seule fois devant la machine pour les deux élections. Après que mon identité ait été vérifiée, le président m'ouvre un droit de vote. Je peux donc me présenter devant la machine et voter pour les deux scrutins dans l'ordre de mon choix. Je sélectionne un binôme pour les élections départementales ou une liste pour les élections régionales en appuyant sur le numéro situé en dessous du bulletin. Je peux aussi voter blanc. L'écran de contrôle affiche mon choix. Je peux alors le modifier ou le valider. Pour le modifier, j'appuie sur le bouton « Correction » situé à gauche de l'écran ou j'appuie simplement sur le numéro d'un autre bulletin et je vérifie qu'il est alors bien affiché sur l'écran. Ensuite, je valide mon choix en appuyant sur « Valider ». Mon vote est alors définitif et un signal sonore retentit. Le président du bureau de vote proclame alors publiquement à voter. C'est la même opération pour le deuxième scrutin. Il ne me reste plus qu'à signer les listes d'émargement, une pour chaque scrutin. Cahier bleu pour les départementales et cahier beige pour les régionales en face de mon nom, dans la colonne du premier tour le 20 juin et dans la colonne du second tour le 27 juin. A noter que les machines sont équipées de boutons facilement accessibles pour les personnes à mobilité réduite ainsi que d'une procédure audio pour les malvoyantes. Enfin, si je suis absent le jour du scrutin ou si je ne peux pas me déplacer pour des raisons personnelles ou professionnelles, je peux voter par procuration en me faisant représenter le jour de l'élection par un électeur de mon choix. Pour connaître les modalités à suivre, rendez-vous sur ici.com, rubrique démarche et citoyenneté.